et hop les gens bienvenue à tous sur agrarian skies bonjour bon il ya un petit problème avec applied actuellement c'est que j'ai des problèmes de canaux là haut pourquoi parce que ça passait pas ici via un p2p cependant par moment j'avais des petits problèmes notamment au niveau des câblages donc du coup j'ai décidé d'un petit peu de tout refaire même si ça fait un peu ché pour que le fasse du coup ici on va le changer la clavure on va la passer à rase parce que la race c'est tellement mieux oui forcément c'est un câble rose donc je peux pas le scanner mais c'est pas très grave du coup au niveau du danse ici on va le passer en bleu en tiens en magenta hop ok je peux pas le passer lui pourquoi en white parce que ça utilise un colorant par truc si ça utilise un colorant par truc c'est un peu con white black blue da budi da budi da budi da budi da budi da budi white black blue j'ai pas le normal donc les péter ce que ce bloc là et je vais mettre un normal ça il veut se connecter directement hop le white on le voit bien il passe par le dp p2p donc c'est 16 autres chanel divisé pour un seul câble donc on le voit ici on le voit très clairement ici je vais le mettre en câble bleu ici plutôt c'est plus simple pour moi de le ficher hop voilà ça va se reconnecter tuc voilà 16 canaux en un seul donc là ça passe tranquillement ici ici je vais le laisser en normal pourquoi pas parce qu'il va se connecter partout là je vais le passer en en bleu directement pourquoi parce que ça passe directement via le bleu hop c'est plus simple c'est plus sympa également une fois que nous en sommes là ici à trois chanel pourquoi parce qu'il ya trois pro quo là bas ici un seul chanel dont ça en fait quatre donc voilà on en a quatre là ici il n'y en a qu'un pourquoi s'il ya seulement le p2p c'est quand même plus swag ici du coup ici je voudrais bien le mettre en autre couleur par exemple la gré pink light blue orange en orange a l'air pas mal voilà en orange c'est plus swag c'est nettement plus swag voilà en plus c'est bien parce qu'on peut les scanner correctement deux secondes je reviens heureux les gens heureux alors petite interruption hop du coup l'orange on l'a mis là je le vois mieux au niveau du orange c'est plus c'est plus sympa ici ça ne se colore pas je me demande pourquoi ça ne veut pas se colorier pourtant il ya toutes les facettes dessus mais ça veut pas se colorier d'accord ça va se colorier on va se colorier comme ça mais pas l'autrement ok bon on va les remplacer d'accord on peut hop donc 5 relais 5 relais 5 et relais 5 voilà c'est nettement plus beau ça se colorie du coup on le voit là c'est très bien ici il faudrait qu'on le passe autrement ce câble là je vais le passer dans le pilier pourquoi parce il me faut un smart ici pourquoi le smart c'est tout simplement pour rendre ce câble dense déjà on va passer en smart vert ça va être un peu dur de sortir au pire je fais ça c'est plus simple on va le faire un peu de pays directement ici en plus vous voyez les deux câbles se remarquent bien donc on peut le faire en orange light blue pink light grey light grey c'est plutôt sympa du coup un autre danse donc du coup le danse non pas comme ça un danse directement un gros stock ici celle ci là voilà ici on voit du coup repasser en smart voilà on va le passer en light aussi bon même si on s'en fout un peu du fait que ça sera recouvert par des câbles on passe par ici on passe par là là vu que c'est en dessous et en accès semi direct parce que c'est pas connecté directement là j'aurais pu mettre des façades mais bon il y a le bloc là qui me gêne donc du coup on va repasser également un câble en dessous j'aime pas quand ça fait ce genre de câble de câblage c'est moche hop on va faire ça comme ça blue light grey voilà donc c'est un accès à un câble donc hop voilà un seul câble directement qui se relie là haut voilà ici il me faudrait ma memory card memory card qui est déjà relié via un p2p du coup c'est parfait on met un petit clic et normalement ça doit s'alimenter oui ça s'alimente nous avons 21 channels sur 32 et là bas on a un seul canal alors un seul channel alors pour éviter les petits problèmes éventuellement parce que c'est justement un seul canal qui a ici directement moi par question d'esthétisme on va éviter de lui remettre un très gros directement là on va lui passer des petits smart voilà c'est tout simple donc là c'est parfait ici nous en avons 21 donc on n'en a qu'un ici 21 là pourquoi parce que ça se connecte là donc 19 19, 21 21 ici pourquoi parce que il y a le canal là il y a l'interface là plus un câble là donc 19 plus 2, 21 alors on rectifie bien donc ça c'est bon c'est parfait on a les câbles là on a ce câble là qui est déjà connecté pourquoi 0 ici il n'a qu'un seul channel ici il n'y en a que alors il y en a par moment il y en a 16 et puis d'habitude il y en a d'habitude 16 et là il n'y en a que 11 mais pour quel objectif il n'y en a que 11 le P2P qui se charge trop c'est peut-être possible que le P2P il y en a trop donc du coup on va devoir le soulager hop on va devoir le soulager le PPR est-ce qu'il est possible de refaire un autre ME contrôleur c'est pas sûr qu'on puisse refaire un ME contrôleur c'est pas sûr qu'on puisse refaire un ME contrôleur ah si c'est possible voilà même 3 donc c'est parfait hop voilà c'est parfait du coup là 0 channel pourquoi pas parce que c'est relié directement via le ME contrôleur donc du coup les câbles là bon on peut s'en foutre voilà donc c'est parfait ça fait des câbles déconomisés hop connecté directement ici on est en 6 canaux c'est bien ici on en est à 11 donc il manque toujours un petit problème je suis en train de voir un petit truc voir si déjà on va épurer ici voilà on a 3 canaux parce qu'on a 3 machines donc c'est parfait c'est bon ici je voudrais bien remettre un P2P pour lui parce que pour le quand même pour lui donner un accès plutôt favorable voilà donc on va lui mettre là on va lui mettre un un smart également le câble du coup on va le réinitialiser pour le connecter ici et on va faire un petit truc là qui va normalement mettre à 16 canaux voilà nous en sommes à 16 donc là c'est nettement plus avantageux donc du coup lui le P2P il s'obtient alors ce qui serait bien c'est qu'au niveau du câblage je puisse le différencier on va dire que mettre blanc là orange white voilà le mettre en white donc du coup ici le mettre en white donc du coup je vais le changer hop le white je vais le mettre comme ça je vais le mettre comme ça donc hop hop voilà j'ai préféré le changer et lui mettre une couleur adéquate avec voilà 16 canaux il est en blanc ça va ici c'est parfait lui il est en bleu donc il est content et si je veux avoir un excès plus rapidement donc je le retire là je le connecte là voilà j'aurais pu faire l'inverse par exemple mettre le bleu ici d'ailleurs c'est ce que je vais faire je pense hop je vais mettre tac et je vais mettre tac tac hop ici qui se relie au white là voilà donc du coup il s'est relié ici au white d'ailleurs c'est le white ici non c'est le blue il faudrait que je le colore en blue ici du fait que c'est un bleu et pas en white voilà en blue directement comme ça au moins je suis sûr ici bah j'aurais pu changer de couleur mais on va le laisser comme ça d'ailleurs on pourrait les mettre en neutre eux pourquoi le neutre c'est tout simplement d'avoir un accès plus rapide on va en faire 20 alors j'ai pas de pur 10 18 missing 17 putain des purs j'en ai pas assez pourquoi ah j'ai pas assez de pur comme ça d'accord cependant il y a un truc qui me fait chier en fait ça ça je devrais comment les éliminer en fait pourquoi les éliminer si tout simplement bah ça me gêne en fait qui est justement ces systèmes là voilà tout simplement c'est qu'à chaque fois ils me demandent de crafter 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 des items alors que j'en ai pas forcément besoin sachant que je peux les crafter en auto donc ouais hop donc storage porte hop 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 parfait les crafting cards je vais les mettre là ça je vais les laisser là j'ai un petit bordel dans mon réseau mais c'est pas très grave dans mon sac plutôt du coup on avait dit des cables des cables neutres est-ce que là il voudra non il ne voudra pas parce que j'ai pas les purs pourtant les purs décide là mais pourquoi il ne veut pas me les faire correctement il ne veut pas me les crafter les purs pourquoi tu ne veux pas me les crafter ah peut-être que non il y a un truc qui me chagrine les gens on peut les crafter ah d'accord je n'ai pas de sable bah si j'ai du sable qu'est-ce qu'il foute je n'ai pas de canot ici il s'est réinitialisé le truc ah d'ailleurs je suis con j'aurais pu le passer là-dessus sur ce câble-là du fait que c'est un smart voilà j'aurais pu le faire passer directement ici donc du coup je suis fait que c'est un smart ah bah oui mais je l'ai remis je suis con je suis vraiment con et débile je n'ai pas mis le câble hop voilà forcément si je ne mets pas le câble ça ne va pas le faire voilà quand même le réinitialisé forcément si je n'ai pas mis le câble ça peut auprès fonctionner donc lui il va faire ce qu'il faut les silicones il va se les faire tranquillement hop ça en export tranquillement ici bah du coup c'est du plug du dit canot pas très grave au pire on va reboucher là pourquoi ? parce qu'on n'en a plus besoin de se produire ici là on peut reboucher ça ça je vais laisser pour accéder en dessous facilement ici bah du coup je peux reboucher également voilà ça je laisse ça je peux reboucher parce que je n'en ai plus besoin ça également voilà voilà donc un accès direct ici les câbles là j'en ai plus besoin je peux mettre ça là ça je vais laisser un gros câble deux gros câbles trois gros câbles ah merde ça ne marche plus euh briques hop voilà c'est parfait du coup nous avons celle là celle là ça c'est très moche mais c'est pas grave ici il y a tous les canaux maintenant directement 21 canaux hop 17 9 9 6 ok bah ça doit être refonctionnel ici alors ici en fait il manque un autre câble du coup alors en fait j'avais un problème dans ce réseau là c'est pour ça ça poussait plus euh mais j'ai besoin éventuellement d'un câble euh on va peut-être pas les mettre en blue ceux là en pink en pink ça pourrait être pas mal en pink vu que j'ai juste besoin de ce câble là c'est parfait un câble deux câbles voilà hop ça fonctionne parfaitement bien donc du coup ici je vais pouvoir remettre euh ma crafting tranquillement on pourra avoir un accès ici on pourra avoir du coup accès cactus mais pas canne à sucre pourquoi bah j'ai accès là 4 2 ah oui canne à sucre et pas cactus donc sugarcane on en a 70 c'est parfait et cactus on en a ce qu'il faut voilà enfin j'ai réussi à avoir un réseau plutôt correct donc c'est plutôt un bon point du coup au niveau de là-haut euh accès au gear bah on est plutôt tranquille pour l'instant c'est parfait ici ça pousse et j'ai étendu mes régions par rapport à l'autre jour ici euh c'est en accédant à ce réseau on peut faire passer un autre réseau par derrière qui nous permet justement d'avoir une production euh bah justement derrière voilà et du coup tout le monde est content voilà et bah du coup là-haut comme c'est des briques sur des briques hop voilà on va mettre ça pour l'instant ici tac ça fonctionne plutôt correctement euh ici je vais peut-être euh non je vais pas faire ça comme ça ça reste neutre et ici euh ma petite baguette que je puisse avoir light voilà et bah y'a tout y'a tout qui roule sur des roulettes finalement voilà c'est un accès direct euh bon allez sur ce euh je vais aller replanter là-bas euh ma petite cocotte d'ailleurs qui a pas fini son boulot euh oui mais comme c'est une une tête celle-là elle a bouffé le terrain ok c'est pas très grave on va aller là-bas on va planter ça on m'a dit fais ton petit boulot on m'a dit fais ton petit boulot hop et sur ce bah du coup on va se laisser là donc c'était un petit nettoyage de réseau et en même temps de pouvoir faire un petit peu ce qu'il faut euh la prochaine fois je ne sais pas ce qu'on fera mais on fera quelque chose voilà oui ça c'était épais me disant je ne sais pas quoi faire mais je le ferai quand même voilà bon allez sur ce bisous tout le monde et à la prochaine yani